Alors vous aimez aussi beaucoup la musique, Bruno Pudullu, vous avez écrit une chanson pour Johnny, Ma vie. Je voudrais être encore cet enfant qui croyait à l'éternité. Je voudrais m'endormir comme avant, sans craindre de ne pas me réveiller. Oh ma vie ! Ah mais vous chantez bien ! Oui, vous chantez aussi Bruno Pudullu. Oui, je chante. Comment ça s'est fait la rencontre avec Johnny ? Sur un film à Barcelone, pourquoi pas moi ? Et là pareil, vous avez sympathisé. Le premier soir, je dois dîner avec lui. Et puis je le vois et tout, je dis au réalisateur, pas demain. Et le lendemain, j'avais une scène avec Johnny. Et il me serre la main, il me dit, vous n'avez pas voulu venir dîner avec moi hier. Alors je dis, non, j'avais un peu mal à la tête. Il me dit, vous mentez. Ah ouais ? Je dis, merde, ça commence bien. Et il me dit, ce soir, on mange, mais que tous les deux. Alors le soir, on a mangé tous les deux. Et puis après, à Paris, ça s'est continué. Et puis une fois, on mange à son restaurant, au Balzac. Alors il n'y avait pas un grand moral. On se quitte vers 3h du matin. Et avant de se quitter, il me dit, j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Alors je suis rentré chez moi. Et dans la nuit, j'ai écrit une chanson pour la première fois. De votre vie ? Je n'avais jamais écrit avant une chanson qui ressemblait à notre conversation. Je le revoyais le lendemain et j'avais mis ma chanson dans une petite enveloppe. J'ai dit, tiens, Jojo, ça ressemble à notre conversation. Et dans la nuit, parce que Jojo appelait souvent ses amis la nuit. Alors vers 3, 4h du matin, il laissait un message. Et il disait, merde, on ne peut jamais te joindre. Il s'est nerveux. Et donc, il m'a dit, j'aime la chanson, je vais la chanter sur mon prochain album. Et donc, il a chanté. Et ça, ça a été une grande émotion quand tout d'un coup, j'ai entendu sa voix sur les paroles. Voilà. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.